Il n'est pas seulement mort et ressuscité, il est également monté aux cieux selon tous les chrétiens du monde entier. Eh bien, vous l'aurez compris, le sujet qui retient notre attention dans ce numéro de C'est-à-dire, il s'agit de l'ascension de Christ. Et pour en parler, je suis en compagnie du pasteur Hugues Akakpo, pasteur à l'Église internationale La Résurrection. Bonjour pasteur Hugues, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Alors dites-nous, quelle représente l'ascension pour le chrétien ? Il faut dire que l'ascension représente beaucoup de choses. L'ascension, déjà dit son origine de la résurrection de notre Seigneur, qui a son socle, qui repose sur le christianisme vrai. Donc l'ascension vient après la résurrection. Comme le Seigneur nous l'avait promis, quand Jean l'avait dit à ses disciples, « Il est plus avantageux pour vous que je m'en aille, afin que je laisse venir le Saint-Esprit. » Et c'est ainsi qu'après la résurrection, il est apparu une quarantaine de jours à ses disciples, mangeant, parlant avec eux, leur demandant de le toucher, voir si ce qu'il avait dit s'était accompli. Mais effectivement, après les quarante jours, le Seigneur, sur le mont des Oliviers, est monté de manière glorieuse vers le Père. Donc, pour résumer, l'ascension, c'est la montée. L'ascension, c'est la montée, c'est ce qu'il faut retenir. Mais dites-nous, est-ce qu'il y a un message subliminal, un message spirituel derrière cette ascension ? Alors, c'est un message envoyé à l'Église, c'est un message envoyé aux chrétiens, pour dire que le Seigneur, glorifié, monté vers le Père, est maintenant assis éternellement, dont il reviendra chercher l'Église. Une Église sainte, sanctifiée. Et ce message subliminal dont on pourrait parler, c'est que cette montée représente, dans la vie quotidienne du chrétien, la montée à tous les niveaux. Pour dire que celui qui suit les voies du Seigneur, le Seigneur, dans sa vie terrestre, a subi beaucoup de choses avant de se donner un sacrifice. Et après ce sacrifice, il était maintenant dans un corps glorieux. Et cette montée symbolise beaucoup de choses pour l'Église. L'ascension de tous les chrétiens, justement, qui se confient en Christ. On pourrait résumer ainsi. Bon, les chrétiens, ceux qui se reconnaissent en Christ, il faut dire que ce ne sont pas tous les juifs qui ont reconnu Christ. Voilà, 30% des juifs l'ont reconnu. Le reste, tous les autres ont demandé qu'on le crucifie. Très bien. Alors, dites-nous, est-ce qu'il y a une différence entre Jésus de Nazareth, homme, marchant avec justement les hommes, avec les disciples, et Jésus Christ monté aux cieux ? Bon, je ne dirais pas, parce que c'est le même Jésus qui est sorti du tombeau. Voilà pourquoi il a demandé à ses disciples de le toucher, de vérifier si ce qu'il avait dit était accompli. Donc, il est venu, mais dans un corps maintenant glorifié. Dans un corps glorifié, il est resté le même, parce qu'il est resté avec eux encore pendant des jours, pour leur démontrer sa puissance, pour leur dire, pour leur rassurer, pour dire que ce qu'il avait promis s'accomplirait. Vous avez parlé de promesses que Jésus aurait faites à ses disciples, notamment, il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Dites-nous, quel est l'avantage aujourd'hui pour un chrétien, justement, la montée de Christ, donc son ascension ? Wow, ça c'est le côté le plus intéressant. Si Jésus n'était pas monté, le Saint-Esprit ne serait pas venu. Il est monté pour laisser descendre l'Esprit de Dieu, en leur disant de ne pas quitter Jérusalem, de rester à Jérusalem et d'attendre la descente de l'Esprit pendant qu'il serait au ciel. Donc, la Bible dit qu'il est monté sous une nuée. Il est monté sous une nuée, il a été élevé dans les airs, sous une nuée, à la différence des nocs et des lits qui, eux, ont été enlevés. Christ, Jésus, lui, il a été élevé et il est allé s'asseoir à la droite du Père. L'Esprit de Dieu est descendu par la suite. Donc, le plus gros bénéfice pour le chrétien, c'est l'Esprit de Dieu. Le plus gros bénéfice, c'est l'Esprit de Dieu qui était avant l'ascension avec nous, mais maintenant, après l'ascension, l'Esprit est en nous. Il est permanent, il est en nous. Très bien. Alors, 40, c'est le nombre de jours que Jésus a fait avant de monter aux cieux. Cette symbolique revient beaucoup de fois dans la Bible, notamment le peuple hébreu qui passe 40 ans dans le désert. Le guide, Moïse lui-même, fait 40 ans dans le désert, un temps de préparation. Jésus est tenté 40 jours, 40 nuits dans le désert. Dites-nous, est-ce qu'il y a un réma, comme les chrétiens le disent, une révélation derrière le chiffre 40 ? Il faut dire que dans la Bible, il y a beaucoup de chiffres. Ce n'est pas seulement le chiffre 40, il y a beaucoup de chiffres. Et particulièrement ce chiffre 40-là, plusieurs symboliques. Notamment, on prendrait la souffrance du peuple d'Israël qui a passé 40 ans dans le désert. Donc, partant de cela, on peut dire que c'est un chiffre juste symbolique qui parle dans un contexte bien défini d'un événement. Alors, dites-nous, comment le chrétien évangélique, justement, doit célébrer ou célèbre la fête de l'Ascension ? La fête de l'Ascension, c'est simplement une commémoration, un rappel. C'est une joie pour le chrétien que le Seigneur soit monté afin de laisser descendre maintenant l'Esprit. Cet Esprit qui est descendu nous permettra maintenant de marcher au quotidien avec le Seigneur, de recevoir ses instructions et de marcher selon l'Esprit. Aujourd'hui, avec l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire qu'on peut marcher en conformité avec la pensée de Dieu, c'est ça ? Si nous sommes connectés à l'Esprit, si nous sommes sensibles à la voix de Dieu, comme Dieu ne nous y trompe jamais, l'Esprit ne nous trahira jamais. Est-ce que c'est-à-dire que la célébration, justement, de l'Ascension est plus une fête de connexion, de réflexion, plutôt qu'une fête de activité, en fait, une célébration comme on célèbre la fête de Pâques dans les églises et tout ? C'est un rappel pour dire au peuple de Dieu que ce que Dieu promet, il le fait. Et il a dit que quand il mentirait, il ne nous laisserait pas au filet, il reviendrait par son esprit. Il est avec nous maintenant tous les jours, comme il avait promis, je serai avec vous tous les jours. Donc, c'est une grâce pour nous de savoir que le Seigneur est avec nous au quotidien. Comment va-t-il se célébrer la fête de l'Ascension du Christ à l'Église évangélique internationale, la résurrection ? Il n'y a pas de célébration en tant que telle. Le peuple de Dieu serait là, comme d'habitude, venait adorer le Seigneur. Et nous allons rappeler ce grand acte que le Seigneur a posé en faveur de l'Église et qui fait qu'aujourd'hui, tout chrétien attaché au Seigneur, comme le dit le psaume 1, verset 3, il est comme un nard planté près d'un courant d'eau. Qui donne son fruit en sa saison. Donc, si nous restons connectés, si nous sommes près de la source intarissable, Jésus, l'eau de vie, esprit, nous marcherons par l'esprit. Nous serons guidés par l'esprit, nous serons conduits par l'esprit. Voici l'avantage de cette fête. Et du coup, quels sont les messages, les prédications rattachées justement à l'Ascension ? Les prédications rattachées à l'Ascension s'utilisent dans un contexte bien précis. C'est à partir des actes de l'apôtre. Quand l'esprit est monté, qu'il est descendu après, comme nous ne sommes pas là, nous parlons de l'Ascension, mais par la suite, dans la chronologie des faits, quand le Saint-Esprit est descendu, c'est là que l'Église est née. Et c'est là qu'on a appelé les premiers disciples chrétiens. Très bien. Et Jésus, avant de monter, a bien laissé un message. Est-ce qu'on peut revenir sur ce message ? Oui. Acte 1.8, il a dit, « Vous recevrez une puissance, suivez-vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est un message très important. Comment vous l'appréhendez ? Oui, mais c'est un message qui envoie le peuple de Dieu en mission. Parce qu'il faut reconnaître que l'humanité est passée entre les mains de l'ennemi. Et c'est une réconquête. Le peuple de Dieu doit aller réconquérir, réconquérir à travers l'Évangile. Et le temps mis entre l'ascension et le retour du Seigneur, c'est ce temps-là qui sera permis aux chrétiens de gagner le monde, d'aller partout, remplis de la puissance de Dieu, prêcher l'Évangile, afin que les âmes reviennent au Seigneur, que nous allons dépeupler le royaume du diable et ramener les enfants de Dieu, les ramener à la lumière. Pasteur Akapo, merci d'avoir répondu à nos questions. Un dernier message à tous les chrétiens du monde entier relativement à la fête de l'ascension. Le dernier message que nous pouvons laisser, c'est que l'ascension nous rappelle que le chrétien naît de nouveau, qu'on entraîtra dans sa vie, dans sa marche chrétienne, une ascension à tous les niveaux. Une ascension parce que le Seigneur lui-même l'a démontré en naissant dans une crèche. Il a vécu normalement, il a été chapatier, il a vécu humblement, il est resté 30 ans dans l'anonymat et en trois ans et demi, il a été propulsé, il a été élevé. Donc c'est un message pour dire que chaque enfant de Dieu a droit à l'élévation, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les souffrances, les épreuves, les retards, les humiliations, les moqueries, sachons qu'à la fin du parcours du Seigneur, il est entré dans la gloire. Donc si nous marchons, si nous croyons en ce qu'il a fait, nous également, chrétiens, ou tous ceux qui nous sommes chrétiens ou non-chrétiens, tous ceux qui s'attachent à Dieu et à sa parole connaîtront certainement une ascension. Ils peuvent commencer petit, mais terminer grand. Voici le sens symbolique de l'ascension, la montée. « Chacun a droit à une montée ». Il a dit « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Ce sont des montées, ce sont des choses. Je veux exoter un enfant de Dieu à s'attacher véritablement à la parole du Seigneur et à croire au message de l'Évangile, à l'Évangile vrai, qui dit que Christ est mort, ressuscité et monté. Si Christ l'a fait, il le fera pour nous également. Que Dieu bénisse son Église, que Dieu bénisse cette chaîne, que Dieu bénisse tout le personnel et que cette chaîne connaisse une ascension fulgurante au niveau de l'audiovisuel. Amen. Merci bien, pasteur. Vous l'aurez compris, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde a droit à l'ascension. Et bien, c'est ce que moi aussi, je vous souhaite à tous les chrétiens du monde entier et à tous les habitants de la Terre. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada